Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par la question du projet d'église. Je vais commencer par la question de la membriété. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont venues ce matin et qui se sont rendues compte qu'ils n'étaient pas membres de l'église. Merci, Rodolphe. Voilà. Heureusement que je ne mets pas de cravate, sinon tu serais venu me refaire le mot. Donc, il y a des personnes qui se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas membres administrativement de l'église. Et puis, même quand on était un peu triste ce matin, parce qu'ils se disent, mais ça fait quand même longtemps que je viens et puis j'aime cette église. Voilà. Alors, je voudrais parler de ce papier-là, sur la question de la demande de membres. Et réexpliquer ce qu'on a déjà expliqué l'une ou l'autre fois. Vous savez, on conçoit l'église comme une communion de frères et de sœurs, unie par le Saint-Esprit. Et le fait de pouvoir être inscrit sur une liste, ce n'est pas ça qui fait notre fraternité. C'est clair ou pas ? Il n'y a pas de sous-membre dans cette église. Il n'y a pas de sous-chrétien. Il n'y a pas de personne qui soit d'un rang inférieur. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment très, très important. Maintenant, on essaye d'avoir... Déjà, on se conforme aux lois de la République. Et du coup, on est sur des procédures de... Quand on a une association, c'est déclaré en préfecture. Et il y a des choses à suivre. Et ce qui fait que, pour déclarer son association en préfecture, il faut déclarer une liste de membres et des choses comme ça. Et puis, il faut que ce soit fait selon les statuts reconnus de l'association et les textes de loi des associations. Du coup, on a une liste. Chaque année, dans le dernier trimestre de l'année, on révise cette liste. Ça veut dire qu'il y en a qui font la demande pour être membre. Et puis, on retire aussi ceux qui sont décédés dans l'année ou des choses comme ça. Voilà. Frère et sœur, la question d'être membre. En fait, c'est d'abord dans le cœur que ça se passe. C'est clair ? Le plus important, ce dont on a besoin, c'est un cœur pour Jésus-Christ. Ensuite, cette implication pour Jésus-Christ, elle peut déboucher sur un appel à s'engager dans le cadre d'une église locale. Et à ce moment-là, on peut venir remplir le papier pour demander « je veux être membre de cette église locale de Saint-Germain-en-Laye ». À aucun moment donné, mais à aucun moment, ce sera une allégeance à l'église protestante unie de Saint-Germain-en-Laye. C'est clair. En fait, ce n'est pas un papier qu'on remplit pour prêter allégeance à cette église ou même pour soutenir le conseil presbytéral, ou même pour soutenir le pasteur, des trucs comme ça. C'est entendre qu'on veut soutenir l'effort de Jésus-Christ dans un endroit donné, à un moment donné, parce qu'on a reçu cet appel. Et on peut partir, quand on veut, de cette association. Et en même temps, si on reçoit cet appel du Seigneur, ça veut dire qu'il y a des responsabilités qui vont avec. Et les responsabilités, c'est... Vous savez que toutes nos activités sont tout le temps ouvertes à tout le monde, gratuites et tout ça, parce que c'est ça le plus important. C'est de pouvoir partager l'évangile de Jésus. Mais à un moment donné, il y a des personnes qui reçoivent cet appel et qui disent « Bon, ben moi, je veux m'engager pour cette communauté. » Et s'engager, ça veut dire donner son cœur à Jésus. Et dans ce cadre-là, je veux m'engager avec mes biens, financièrement. Je veux m'engager avec mon temps. Je veux m'engager avec mon cœur dans la prière, dans l'intercession. Et je veux m'engager aussi avec ce que je reçois du Seigneur pour, dans un cas comme l'Assemblée Générale, mais en fait c'est toute l'année, pouvoir interagir avec le pasteur, avec le conseil presbytéral, avec les autres équipiers de l'Église, pour pouvoir faire part à ses frères et sœurs de ce que le Seigneur nous révèle. Voilà. Et donc, la membriété, c'est une responsabilité, parce que c'est pas obligatoire. Vous pouvez venir encore les 40 prochaines années sans être membre de l'Église. Aucun problème. Du coup, si vous voulez être membre, c'est juste une responsabilité, un appel qui nous engage tous, les uns et les autres. Voilà. Et donc maintenant, il y avait des petits papiers qui traînaient au fond et je crois qu'ils ont été épuisés. Si vous voulez être membre, vous venez voir n'importe qui avec une écharpe jaune. On s'en parle. On peut vous redonner le papier ultérieurement et tout ça. Et voilà, ça se fera. C'est pas du tout grave de ne pas être membre. Vous êtes tous précieux aux yeux du Seigneur et aussi aux yeux de cette Église. Amen. OK. Alors, on passe au sujet d'après. Les perspectives pour l'Église. Perspectives pour l'Église. Moi, je voudrais commencer avec une parabole. Il en va de l'Église, l'Église terrestre, comme d'un grand roi qui avait vu tous ces sujets dans son royaume qui crevaient de faim. Il crevait de faim, il crevait de soif, il crevait de maladie. Il crevait de morsures de loups, de morsures de lions, de morsures de serpents. Et ce roi voit tout ça et, pris de pitié, il forme ces sujets pour créer des hôpitaux partout dans son royaume. Des hôpitaux qui vont accueillir les malades, qui vont accueillir les pêcheurs, qui vont permettre de recevoir sa présence à lui, la présence bienfaisante de ce roi, la bénédiction de sa grâce, de son amour qui se répand dans ces hôpitaux qu'il fait créer partout dans son royaume. Dans ces hôpitaux, il propose la guérison en son nom parce qu'il est présent par son esprit. Et il forme, il forme les gens qui sont guéris, il forme ces pêcheurs et ces malades et ces gens qui viennent assoiffés et affamés. Il les nourrit, il les abreuve et il les forme à devenir eux-mêmes des infirmières, des brancardiers, des médecins, des gens qui vont faire la promotion de ces hôpitaux merveilleux, de ces hospices du grand roi. Merveilleux. Merveilleux sauf qu'en fait, à un moment donné, lui qui repose par son esprit dans les hôpitaux, il y a des comités de direction, on se retrouve entre infirmières, entre brancardiers, et on se retrouve tous ensemble et puis on se dit, c'est bien, on a bien appris. On a bien appris mais quelque part maintenant, on voudrait être autonome. On voudrait fonctionner sans que le roi marche avec nous. Et donc en fait, on voudrait juste faire ce qu'il nous a appris. Et là petit à petit, on se rend compte que dans l'hôpital, on ne sait plus guérir. On n'arrive plus à guérir. On n'arrive plus à donner à manger à tout le monde. On n'arrive plus à donner à boire. Et en fait, quand on n'arrive plus à ça, l'école, l'hôpital, l'école, ça ne marche plus. Parce que les gens, ils viennent à l'école et puis ils disent, mais ici on n'apprend rien parce qu'en fait, on ne voit rien. Il n'y a rien qui se passe. Et ils sortent de l'école, ils n'ont pas le diplôme, mais ça, les diplômes, voilà. C'est surtout qu'ils sortent de l'école, ils n'ont rien appris. Et donc en fait, nulle part, ils disent, ouais, cet hôpital est merveilleux. Nulle part, ils disent, cet hôpital fait son job. Et en fait, il y a une crise dans le modèle de l'hôpital-école que le grand roi voulait dans son royaume. C'est terrible. À ce moment-là, vu qu'il n'y a plus personne dans les hôpitaux-école, les gens se disent, on était brancardier, on était infirmier, mais en fait, finalement, on va devenir conservateur de musée. Et on va faire un musée de la guérison. On va faire un musée de l'école, un musée de l'enseignement. Et puis, évidemment, dans les musées, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, quand je vais dans les musées, souvent, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde, si, sauf dans l'expo à la mode, l'expo fashion, où on se presse tous à Paris, et voilà, on ne passe plus. Mais sinon, dans les musées, en fait, en soi, c'est surtout super subventionné et il n'y a plus grand monde. Les amis, un jour, le roi va revenir dans son royaume et il va dire, eh ben alors, c'est quoi ces hôpitaux-école qui ne marchent plus, qui sont devenus des musées ? Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content parce qu'il y a mon peuple qui continue de crever de soif. Et puis, il viendra vers d'autres et puis il dira, bon et fidèle brancardier, bon et fidèle enseignant, venez dans la joie de votre maître. Voilà. Cette petite parabole, elle sert à propulser maintenant ce que je voudrais dégager sur le projet de notre église. Les amis, vous savez, tous les hôpitaux-écoles du monde, à un moment donné, il y avait plein de malades qui étaient guéris, à un moment donné, il y avait le feu. Et tous les hôpitaux-écoles du monde, à un moment donné, eh ben, ils risquent de devenir un musée. Et je vous le dis, pour vous, pour nous tous, pour nous tous, la tentation du musée, la tentation de célébrer ce que nous avons déjà vu, la tentation de célébrer ce qui était bon, ce qui s'est bien passé, nous guette tous. Elle nous guette tous et elle nous guette chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, Satan nous guette pour que nous nous arrêtions et que nous nous fassions... Ah, c'est quand même bien ce qui s'est passé. C'est quand même bien ce qui s'est passé. Ben, maintenant, peut-être qu'on va un peu moins écouter le chef parce qu'on s'en sort bien. Tous les jours, cette tentation nous guette. Et je voudrais présenter l'action de l'Église de l'année qui vient de s'écouler, mais aussi celle de l'année prochaine, vraiment sous l'axe de écoutons le Saint-Esprit. Et soyons vigilants, soyons vigilants chaque jour de notre vie, chaque minute de notre vie. Soyons vigilants à faire de notre vie d'Église, une vie d'Église toujours renouvelée, de notre vie personnelle avec le Seigneur, une vie toujours renouvelée. Les amis, on ne peut pas toujours raconter notre conversion d'il y a dix ans, notre conversion d'il y a vingt ans. On ne peut pas toujours raconter le parcours Alpha d'il y a trois ans. On ne peut pas toujours raconter le témoignage de machin qui était venu à un culte, qui avait fait un super truc il y a deux ans. Pour notre vie de foi, pour la vie de cette Église, il faut qu'on puisse célébrer ce qui va se passer là, extraordinaire, l'année prochaine. Et qu'on s'attende à Dieu, et qu'on s'attende à voir encore des choses. Sinon, en fait, on est déjà mort, mais on ne le sait pas encore. Voilà. Dans la métaphore, la parabole hôpital-école, j'avais plusieurs images qui me venaient vraiment fortement à cœur. Le fait de plébisciter, de faire la promotion de cet hôpital, de faire savoir qu'il y a un endroit où on peut être guéri, qu'il y a un endroit où on peut être restauré, où on peut retrouver la communion avec le grand roi qui nous veut du bien. Il faut qu'il y ait des gens qui aillent faire la publicité de cet hôpital-école. Il ne faut pas se laisser bouffer par les cliniques privées, vous voyez. Il faut faire la promotion de l'hôpital du Seigneur. Après, il faut pouvoir accueillir dans cet hôpital. Vous êtes tous déjà allés à l'hôpital et vous vous dites, bon, le médecin, là, il a l'air super sérieux, mais même si lui, il est trop compétent, moi, je sens que dans cet hôpital, je vais prendre des microbes tellement c'est sale, tellement ça craint et tout ça. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas arriver dans une église et se dire, bon, il y a un truc qui a l'air bien, genre même, par exemple, la parole de Dieu est prêchée droitement. Mais alors, tout le reste, ça craint. On sent qu'on va avoir des maladies nezocomiales. Voilà, les maladies nezocomiales de l'église. Ça, ce n'est juste pas possible. Il faut que dans cet hôpital, on puisse recevoir la guérison de Dieu. Et puis, l'hôpital, si c'est un hôpital-école, il faut qu'on puisse grandir et former des gens pour qu'ils aillent vers l'extérieur. Donc, j'ai nommé le projet pour cette année, et puis ma présentation, un hôpital pour les pécheurs, une école pour les apôtres. Cet hôpital, nous le faisons connaître. On le fait connaître par différents moyens. Cet hôpital, on le fait connaître, mais notamment les Parcours Alpha. Les Parcours Alpha, je vais donner tout à l'heure la parole, très fortement à Claire, les Parcours Alpha, c'est un moyen qu'on va vers l'extérieur pour annoncer ce qui se passe ici. En fait, on ne dit pas, oui, vous êtes tous guéris, oui, vous avez tous trouvé quelque chose. On dit, venez goûter, venez voir, venez voir ce qui peut se passer ici. Ça, c'est les Parcours Alpha. Vous savez qu'on fait des Parcours Alpha, qu'on dit classiques, en fait, c'est la présentation élémentaire de la foi chrétienne. On a fait des Parcours Alpha du haut, c'est de la préparation au mariage. On ne parle pas beaucoup de Dieu. parce qu'en fait, le but dans ces préparations au mariage, c'est de pouvoir être en bénédiction à des personnes, à des couples qui viennent pour préparer leur mariage et puis de leur dire, tu vois, ici, notre but, ce n'est pas que tu viennes chauffer un banc tous les dimanches matins. Notre but, ce n'est pas que tu viennes filer ta cotisation et contribuer à la réussite de notre hôpital. Notre but, c'est que tu découvres quel moteur nous inspire. Et ce moteur tellement puissant qui fait que nous, on se bouge pour toi, qu'on fait la cuisine pour toi, qu'on te parle, qu'on veut te bichonner, qu'on veut te mettre des fleurs sur la table avec ton amoureux, et puis qu'on veut te donner de l'amour. On fait Alpha couple. Alors ça, ce n'est plus de la préparation au mariage, c'est pour des couples. Des couples qui vont bien, qui veulent aller encore mieux, qui veulent servir. Des couples qui ne vont pas bien et qui veulent trouver une solution dans leur couple. Voilà, on fait ça. Ça, c'est des manières d'aller vers l'extérieur. Il y a aussi les réseaux sociaux. On a progressé, je pense, là-dedans, avec le Facebook de l'église, avec le YouTube de l'église. Je donnerai la parole tout à l'heure à David pour nous dire un petit peu ce qu'on a fait, ce qui se passe à ce niveau-là. Tout ça, c'est la manière dont on va vers l'extérieur. C'est l'évangélisation. C'est le café-prière à Sergi. Je donnerai la parole à Bernard tout à l'heure. Tous les mardis, tous les samedis, il y a des équipes qui sont engagées pour prier avec... Je ne vais pas couper l'herbe sous le pied de Bernard. Mais on prie avec les migrants qui viennent, qui sont là, dans notre pays. Il y a tellement de gens. Il y a tellement de gens qui viennent qu'ont soif de Dieu. Ils galèrent administrativement. Ils se font parler comme des chiens partout. Nous, on veut... Il y a des gens... Les Français ont peur d'eux. Ils disent, ouais, les islamistes viennent nous envahir. Nous, on veut être là, sur le terrain, et dire, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Vous êtes... Cette terre au Seigneur appartient. Vous avez de la valeur. Vous êtes précieux. Vous avez une dignité partout. Nous nous opposons fermement, spirituellement, aux puissances maléfiques qui veulent diviser, qui veulent accabler, qui veulent traiter les hommes et les femmes indignement. Et nous venons manifester de l'amour. Et parler de Jésus. Parler de Jésus. C'est un ministère qui est en démarrage. Le ministère parmi les prostituées. Vous savez que cette forêt de Saint-Germain, c'est quand même un carnage pour la dignité des hommes et des femmes. Il faut que tu me remettes le papier. Je n'ai pas eu le temps de lire. Oui. Alors, la question du ministère parmi les prostituées. On a déjà reçu une fois la responsable d'opération mobilisation pour ce ministère. On a fait une sortie à Paris. On a fait une sortie de prévisualisation dans cette forêt. Et on doit lancer ce ministère. Il devait se lancer en janvier. On a pris du retard. C'est vraiment fondamental. Nous voulons être au marge. Nous voulons être avec les personnes les plus fragiles de nos contrées. C'est hyper important. Ici, on accueille avec l'équipe de Béné qui est là. Tous les foulards jaunes, là. Ce n'est pas des gilets jaunes. Ce sont des foulards jaunes. Ils sont là pour vous accueillir, pour faire du bien, pour que cette église soit propice, un lieu de bénédiction. C'est tout l'accompagnement spirituel. Chaque dimanche ici. Et puis, en semaine, dans les rendez-vous d'accompagnement, je donnerai la parole à Marie. C'est la parole de Dieu, la théologie. C'est les nouvelles fiches que vous avez peut-être vues dans la newsletter. Les fiches qui sont rédigées, notamment par Gonzalo et Maria Ressus. Des fiches de théologie pour approfondir sa foi. C'est les groupes de prière. Chaque semaine, il y a trois ou quatre groupes de prière qui se réunissent. Chaque semaine, pour pouvoir approfondir en petits groupes la communion fraternelle, la lecture de la Bible, la louange et le partage de qu'est-ce qui fait notre vie, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qu'on doit faire dans notre vie. Ensemble, on se pose devant le Seigneur. C'est tout ça. Et puis, c'est un enseignement. Et aujourd'hui, notre église est devenue, par la grâce de Dieu, une rampe de lancement pour des apôtres. On est devenu une rampe de lancement. Il y a des frères et sœurs qui sont partis sur d'autres parcours alpha pour former des équipes ou pour lancer les dîners zéros des parcours alpha. On a des personnes de cette église qui sont allées prêcher ailleurs dans d'autres églises ou faire des témoignages dans d'autres églises. On est une église qui commence à pouvoir envoyer des gens parce qu'en fait, le but, ce n'est pas qu'on soit plein de monde ici. C'est que le royaume de Dieu soit plein de personnes. Et donc, il faut envoyer des gens. Notre but n'est pas pour cette église locale. Notre but, nous voulons œuvrer pour le royaume de Dieu. Très bien. On a deux aumôniers de prison qui sont dans notre assemblée. Vraiment, on salue leur travail. On voudrait les soutenir encore davantage. Aumôniers militaires. On en a deux aussi. On voudrait les soutenir et puis prier pour eux aussi. Voilà. J'ai la vision d'une église explosive. J'ai la vision d'une église qui accueille tous les pécheurs, qui accueille tous les malades, qui accueille tous les cassés de la vie. Parce qu'en fait, c'est ce que nous sommes à la base. Un ramassis de cassés, quoi. Un ramassis de... Hein ? De... De... J'arrête la métaphore. Vous voulez que je... Un ramassis de déchets, les poubelles de l'univers. Mais par la grâce de Dieu, on trouve la joie. Par la grâce de Dieu, on trouve la paix. On trouve l'amour. Et en fait, le Seigneur nous forme pour qu'on puisse... Pour qu'on puisse transmettre cette bénédiction à d'autres et étendre la possibilité du royaume de Dieu. ...